Bonjour à tous et bienvenue à cette route des étalons en partenariat avec DNA Pédigré et on commence au ras de Montaigu, j'en perds mes mots avec une recrue exceptionnelle, regardez-le, il est là cette recrue exceptionnelle, c'est le champion, c'est le magnifique, c'est Flint Shire le fils de Donzilly, fleuron de l'élevage Abdoula, regardez-le, ce cheval qui a parcouru la terre entière qui a gagné un nombre de groupins incalculables et tiens, pendant qu'il n'est pas occupé, on va demander un mot rapide à Aliette Forien, bonjour Aliette, Flint Shire, c'est une recrue extraordinaire pour Montaigu, qu'est-ce que ça fait d'accueillir un cheval comme ça à Montaigu cette année pour être étalon ? C'est vrai que c'est une grande fierté et puis on est très heureux, bien sûr, parce que c'est un petit peu du rêve de recevoir un cheval comme ça parce que c'était un champion dont tout le monde se souvient, c'était vraiment d'abord un globetrotter qui a été un peu partout, qui a réussi partout, qui était un vrai champion ce qu'on disait, disait ma fille, c'est qu'il a gagné 9,5 millions de dollars, donc il n'y a pas un cheval du jeune monde Il est plus riche que moi, oui, en tout cas C'est vraiment... Donc pourquoi on a pu récupérer ce cheval ? Parce qu'en fait, il a commencé la monte aux Etats-Unis et c'est un vrai cheval pour le gazon On voit, depuis qu'il est arrivé à Montaigu, il n'arrête pas de faire des gagnants, encore un hier, c'est incroyable Est-ce que c'est un cheval qui a vraiment sailli des juments de gazon aux Etats-Unis, ce cheval-là ? Il n'a pas sailli assez de juments de gazon, c'était un petit peu son problème là-bas, parce que, comme vous savez, aux Etats-Unis, le gazon, ce n'est pas ce que les gens aiment Il s'excite beaucoup sur le dirt, mais le gazon... Donc là, il va saillir, vraiment, il va saillir les juments qui lui conviennent C'est vrai que c'est très amusant, c'est que depuis qu'on l'a rentré, en fait qu'on a annoncé que le cheval rentrait, il fait des gagnants Je ne peux pas dire tous les jours, mais presque tous les jours, c'est incroyable Avec une production qui n'est pas pléthorique, qui est suffisamment importante, mais qui n'est pas énorme Donc, il a tout, il est magnifique, il est absolument magnifique Oui, physiquement, parce que son palmarès, on l'évoque rapidement, c'est quand même un gagnant de Grand Prix de Paris Il a gagné, je crois, 5 groupins sur 3 continents, il s'est placé de plus de 10 groupins, un champion extraordinaire Physiquement, il est vraiment typé de son père, Danzili, ce cheval, surtout, j'ai l'impression Oui, je pense, avec peut-être même un peu plus chic En fait, la perfection, ça n'existe pas, mais il a du chic, il est bien planté, il a de l'os, il a cette jolie tête Peut-être encore plus jolie que celle de son père Bon, il est magnifique Et alors, rapidement, quel va être son prix de saillie cette année ? Et comment ça s'annonce ? Parce que j'imagine qu'il y a eu du monde à la porte depuis l'annonce de son arrivée au Ramon Tegu Alors, il y a eu du monde, oui, dès qu'il a été annoncé, on a eu des demandes Ça s'annonce très bien, on en a vendu, je crois qu'on en est à 70 saillies de contrats signés Bon, bien sûr, il fait la monte à 6500, qui n'est pas un prix, qui est vraiment un prix raisonnable pour un cheval de ce calibre Donc les gens, les éleveurs, ils ne s'y trompent pas Et tous les jours, on a des demandes Donc, non, il va faire beaucoup de juments Il va faire sûrement une centaine de juments Bon, c'est vrai que c'est une recrue fantastique pour nous, le Haras On cherchait, on avait envie d'avoir un bon cheval de plat ici, ce qui nous manquait On a des super étalons d'obstacles Et là, je pense qu'on a le top du top Merci beaucoup Aliette, et merci à Flintshire Voilà, c'était notre première étape de la route des étalons en partenariat avec DNA Pédigré Pour rencontrer ce champion, 9 millions de dollars de gains Flintshire au Haras de Montaigu en 2022 Sous-titrage ST' 501